Franchement, quitte à choisir un centre de plongée, autant prendre le moins cher, hein ? D'ailleurs, moi je connais un centre à Bali, tu veux plonger pour 20 euros, hein ? Ouais, 20 euros, ouais ! Qu'est-ce qui pourrait mal se passer pour 20 euros, hein ? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer ! Alors cette phrase, je l'ai vraiment entendue. Et il y a plein de choses qui peuvent mal se passer quand tu vas dans des centres de plongée trop cheap. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais partager avec toi les différents points clés qui me permettent de choisir un bon centre de plongée. Ou en tout cas, un centre de plongée qui me correspond. Et tu vas voir que le prix n'est pas forcément un bon indicatif. Bon allez, à tout de suite ! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Argonaut Plongée. La chaîne qui parle plongée et vie sous-marine. Alors, ceci est une vidéo un peu particulière si tu arrives sur ma chaîne. Une fois par mois, j'essaie de produire un documentaire, mais ça c'est une vidéo au format Argonaut Pro qui est une vidéo destinée aux professionnels de la plongée ou aux curieux qui veulent en apprendre un peu plus sur notre industrie. Maintenant, mettez-nous en contexte. Tu viens d'arriver sur une île, tu es avec ta petite moine de coco. Et puis, il va falloir choisir dans quel centre de plongée tu vas aller. Ça tombe bien, je vais partager avec toi les 5 points que moi j'utilise en fait pour déterminer quelle sera la bonne structure, la structure qui me corresponde et la structure qui, selon mes critères, est probablement la plus safe et sécurisante. Mais avant de rentrer trop dans les détails de ces 5 petits points, je voudrais en fait développer un peu sur une chose qu'on oublie parfois, ça va être la philosophie du centre de plongée. Est-ce que tu cherches des plongées pépères, tranquilles, ou des plongées vraiment pour apprendre avec des longs cours, ou un centre qui va vraiment aller faire des plongées dans des courants très forts, ou alors qui va avoir une approche plutôt tech à aller en profondeur. Ce genre d'informations, tu veux les connaître en fait avant même de commencer ton choix, parce que mes critères ne s'appliqueront pas de la même façon en fonction de ce que tu veux. En gros, pour trouver ton bonheur, il faut déjà savoir ce que tu cherches. Maintenant, allons voir ensemble les 5 points que tu veux analyser, que tu veux observer afin de savoir si ce centre est Argonaut Recommended ou pas. Alors, on va commencer déjà par le plus logique, le prix. Alors oui, le prix, ce n'est pas forcément le facteur le plus important, mais c'est le premier auquel on va penser. Alors, si les moins chers ne sont pas forcément les meilleurs, les plus chers ne sont pas non plus une garantie de qualité. Moi, ce que je recommande, c'est d'essayer en fait de trouver la moyenne et quitte à dépenser un petit plus ou un peu moins, mais au moins, on sait le prix général dans une zone. Comment tu fais ça ? Eh bien, en fait, c'est simple. Tu prends 5 centres de plongée et puis tu vas faire une moyenne. Par exemple, à Blali, la moyenne que j'avais remarqué, c'était entre 40 et 60 dollars par plongée. Et sur les packs de 2 plongées, on était plus autour des 90 et 120 dollars. Et après, ce que tu veux gratter sur les prix, le meilleur moyen de faire descendre après les prix, ça va être de prendre des packs de plongée. Mais à la plongée individuelle, c'est ce qui se fait. Il faut bien que tu comprennes qu'un des gros postes d'économie pour un centre de plongée, ça va être les salaires. Et donc, si tu trouves un centre de plongée qui est 2 à 3 fois moins cher, ils vont jouer ou sur les volumes ou sur le staff. Mais dans les deux cas, ce n'est pas forcément confortable pour toi. Mais ça, on va le voir dans le reste de la vidéo. Le deuxième gros point qui va en fait déterminer ton choix, ça va être l'expérience de l'équipe. Alors là, je ne veux avec ces personnes, mais il y a forcément un écart d'expérience entre des débutants et des gens qui sont dans le métier depuis 2, 5 ou 10 ans. Moi, je vois maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas demander les mêmes salaires si je retourne bosser exactement dans les mêmes endroits parce que j'acquipe beaucoup plus de compétences. C'est logique. Et donc, quand tu trouves un centre de plongée qui est 2 fois moins cher, il y a deux options. Ou ils font du volume ou bien ils prennent des très jeunes instructeurs qui, en fait, sont prêts à travailler presque bénévolement en échange de faire de l'expérience. Et ça, pour toi, ce n'est pas forcément très confortable. Comment tu fais pour analyser ça ? C'est très simple, en fait. Quand tu vas être sur le centre de plongée, il suffit de discuter. Je veux lui poser des questions générales sur le centre de plongée, sur l'expérience qu'ils ont, sur le type d'équipe. Et évidemment, tu veux entendre que l'équipe a plusieurs années d'expérience sur le site. Un paquet où tout le monde est nouveau. Parce que mécaniquement, ils seront beaucoup plus relax. Et puis aussi, il y a un truc tout con, mais est-ce qu'ils ont du temps à t'accorder ? En fait, souvent, dans les centres de plongée qui vont faire du volume ou avec très peu de staff pour couper les prix, les équipiers sont toujours en train de courir. Et donc, ils n'auront probablement même pas cinq minutes à t'accorder pour discuter. Ça, moi, je l'ai vu dans des centres de plongée et moi-même, j'étais dans cette situation de ne pas pouvoir discuter avec mes gens. Prends du temps, cinq, dix minutes, pour parler avec le staff et regarde comment est-ce que le staff répond et est-ce qu'il a l'air stressé ou pas. Et tu verras, tu trouveras la réponse par toi-même. Écoute ton instinct pour ça. Le troisième gros point pour un centre de plongée, c'est étonnamment aussi, le plus difficile à cerner, ça va être la réputation. Et ouais, alors évidemment, quand je te dis ça, tu penses à TripAdvisor, Facebook, Google. Mais ces dernières années, on a vu de plus en plus en plus en plus de faux témoignages et ce genre de choses ou un versement de clients super en colère qui écrivent n'importe quoi. Et ça, c'est pas facile. C'est pour ça que moi, déjà, pour voir la réputation, je préfère aller dans la zone plutôt que de faire ça depuis chez moi, depuis l'étranger. Selon moi, le meilleur moyen de prendre la température d'un centre de plongée, ça va être pour une fois d'aller au bar et de taper la discussion avec le maximum de personnes. Un petit point, ne t'appuie pas trop sur l'avis d'élèves qui viennent de passer un cours dans un centre de plongée parce que quand tu viens d'être certifié Open Water, t'as pas beaucoup d'éléments de comparaison. Donc, essaye de discuter avec des gens qui ont de l'expérience avec d'autres plongeurs qui sont dans le coin et qui ont plongé avec différents centres ou qui ont fait beaucoup de plongée et ce sera en fait le meilleur moyen pour toi de savoir si la réputation de tel ou tel centre de plongée est légitime ou pas. Parce qu'il faut savoir qu'un centre de plongée, c'est une équipe qui tourne, ce qui fait un bon centre. Ce n'est pas les murs, c'est l'équipe qui est dedans. Et si l'équipe, elle change tous les ans, ce qui était un bon centre il y a deux ans peut être un mauvais centre aujourd'hui. Donc vraiment, là, ça va être les échanges sur place qui font la différence. Encore une fois, selon moi. Le quatrième gros point qui peut t'aider à juger, jauger de la qualité d'un centre de plongée, ça va être le matériel. Eh bien, en fait, si tu ne le sais pas, je te conseille vraiment de demander à voir le matériel. À moins que le matériel soit stocké près de la plage ou sur un bateau, c'est très, 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 très rare d'avoir un centre de plongée qui va refuser de te montrer le matos. D'ailleurs, même, un centre de plongée qui a du bon matériel, il va essayer de mettre ça en avant parce qu'on sait que c'est bon signe. Alors, quand tu veux inspecter le matériel, quelles sont les choses que tu vas vouloir voir ? Eh bien, déjà, tu vas du matériel en bon état. Du matériel neuf, c'est impec. Mais après, si tu vois du vieux matériel qui a été bien entretenu, c'est aussi très bon signe. Ça veut dire que tu as affaire à des gens qui sont soigneux et qui prennent bien soin d'entretenir le matériel qui permettent au matériel de durer dans le temps. C'est aussi très bon signe. Tu vas regarder combien il y a de bacs, est-ce que le matériel est bien rincé, est-ce qu'on rince tout dans le même bac ou pas ? Et puis l'odeur aussi, si ça sent la fleur des bois, c'est bon signe. Ça sent rarement la fleur des bois. Et puis, encore une fois, ça te permet de jauger de l'équipe. Si on t'en voit pêtre, tu sais que ce centre de plongée n'a pas de temps à t'accorder et que tu es juste un petit numéro. Et donc, ça te donne aussi un petit avant-goût de comment va se passer ta semaine chez eux s'ils ne veulent même pas te permettre de regarder le matériel que tu vas louer et où tu vas dépenser de l'argent pour eux. Donc, Argonaut, les centres de plongée le détestent. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Oh, un autre point pour le matériel. Mais je sais que ça peut paraître fou de rappeler ça pour des Français, mais ils demandent s'ils ont une radio dans le bateau, de l'oxygène, des défibrillateurs, les jets de sauvetage, tout ce genre de choses. Et est-ce que l'équipe est entraînée pour l'utiliser ? Comment tu fais ça ? Tu peux juste demander par curiosité quel est le canal d'urgence utilisé. Juste comme ça, tu vois. Des petites idées, tu vois. Et on arrive maintenant au cinquième et dernier point qui est l'organisation. Eh bien, en fait, ça va être toutes les petites questions qui attraient au fonctionnement du centre de plongée. Combien de sorties par jour ? Est-ce qu'en fait, on fait une sortie pour trois plongées ou est-ce qu'on fait trois sorties différentes pour une plongée ? Voiture. Après, il va aussi y avoir combien de plongeurs par palanqué ? Si tu as pris pas cher, peut-être qu'on est sur du 8 pour 1. 8 plongeurs pour un moniteur. Alors, quand on est tous très bons, il n'y a pas de problème. Mais si dans le groupe, tu as des mauvais, le moniteur, il va pas passer plus de temps à prendre soin de mauvais plongeurs plutôt qu'à essayer de te trouver des petits trucs sympas. De base, plus la palanquée est petite et plus moi, en tant qu'instructeur ou moniteur, j'aurai de temps à t'accorder. C'est logique. C'est logique. Et plus j'aurai de temps aussi à accorder au bleu, au petit truc, si je cherche de la macro mais que je m'inquiète parce qu'il y a machin qui est trop proche du corail qui contrôle pas sa flottabilité, je vais regarder plus le mauvais client que les coraux. Bah oui, c'est logique. En plus, dans certaines zones du monde, là je pense à Nussalem Mungan ou Saperida à Bali, c'est pour toi. Après, il y a un autre point qui rentre en compte, ça va être de demander comment sont organisées les plongées, est-ce que c'est flexible ? Un autre exemple, là où moi j'ai bossé en Indonésie, j'avais le droit de changer de spot de plongée. Ça veut dire que des fois, je pouvais décider d'aller plus loin si je trouvais que les conditions n'étaient pas bonnes à cet endroit-là. Là où un centre de plongée qui est à 5 dollars près va essayer d'économiser l'essence. Et là, en fait, ce que tu perds d'un côté, tu le gagnes à ce moment-là. Un dernier truc, ça c'était beaucoup d'exemples. En Australie, les plongées, c'est 45 minutes. Strict. Quand c'est sur les bateaux de croisière, des fois, il y a un petit peu de flexibilité, mais sur les grosses structures, c'est 45 minutes. Et c'est très, très carré. Quand j'étais, pas longtemps, je suis allé à Ahmed et j'ai plongé chez Bali Dive Trek, c'est des copains chez Rapport. Eux, en fait, quand ils pouvaient, pas toujours, mais quand ils pouvaient, ils me laissaient traîner sur ma bouteille. je faisais des longues plongées, j'avais un bloc de 14 litres en litre ox et puis je restais 100 minutes sous l'eau tranquille, quoi. Quand ils pouvaient, forcément. Bon, des fois, ils ne pouvaient pas. Mais en fait, ce genre de flexibilité, tu vas le retrouver sur certains types de centres de plongée. Encore une fois, quand tu es sur un centre qui fait du volume, ils vont être super carrés et super stricts. Pourquoi ? Parce qu'ils font du volume. Bon, je ne voudrais peut-être pas dire qu'ils m'ont laissé faire des plongées de 100 minutes d'un autre côté parce que si maintenant, n'allez pas là-bas en disant il y a un mec sur internet, il a dit que vous nous laissez plonger autant de temps qu'on veut. Je vais peut-être couper ça, en fait. Bref. Pour résumer un peu tout et puis surtout au niveau de l'organisation, dis-toi que le prix va forcément se faire au détriment de quelque chose. Un très haut prix n'est pas gage de qualité mais un prix très très bas, ça veut dire qu'il y a des coupes quelque part. Donc, encore une fois, essaie de te renseigner convenablement pour pouvoir analyser en fait ce que tu veux, ce que tu es prêt à sacrifier ou ce que tu veux vraiment voir ou faire. Ok ? Bon, là, c'est la fin de la vidéo. Elle est un petit peu longue. Encore une fois, ça, c'est mon avis, ce sont mes conseils et c'est très relatif. Donc, si tu as des changements et des opinions inverses, n'hésite pas à me les partager dans les commentaires. Plus que jamais, cette vidéo, elle est non exhaustive. Puis, si dans les gens qui me suivent, il y a des professionnels de la plongée qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, s'il vous plaît, les gars, communiquez avec moi comme ça, déjà, ça me permet de me reprendre si je dis une bêtise. Mais aussi, en fait, ça permettrait qu'il y ait un peu plus de personnes qui comprennent un peu comment ça marche et puis comment choisir le bon centre de plongée. Juste un petit récapitulatif des cinq points que moi, je plébiscite pour choisir. Déjà, le prix. Ensuite, on a l'équipe avec son expérience, la réputation. Le quatrième point, ça va être le matériel. Et le cinquième et dernier point, ça va être l'organisation. Donc, à quel point le centre de plongée peut être flexible pour s'adapter au niveau des groupes et puis pour te permettre d'avoir la meilleure expérience. C'est important et ça fait vraiment la différence. Bon, j'espère que cette vidéo t'a intéressé, que tu as appris des choses. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et si tu veux me soutenir. Je vais essayer de poster un documentaire ce mois-ci et puis, on se retrouve ou le mois prochain pour une prochaine vidéo à RioNodePro et peut-être même un petit peu avant pour un vlog ou mieux, un documentaire. Allez, à bientôt dans le blog. Ciao ! Ciao !